bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les landes alors aujourd'hui je vais vous parler d'un désherbeur thermique le désherbeur thermique parkside en fait j'avais envie d'acheter un outil comme ça il s'est trouvé que cette marque là était en promo cette semaine c'est vendu par une grande surface de distribution dont je ne ferai pas la publicité je n'ai pas d'action et voilà je voulais simplement vous faire partager mon achat voilà comment ça se trouve dans son carton je vais le déballer avec vous comme ça on va voir ce qu'il y a dedans et comment c'est conditionné alors voilà on peut voir ici ses caractéristiques c'est en fait un désherbeur thermique qui est électrique donc il fait 2000 watts et la température maximum à la sortie de la buse est de 650 degrés et il est équipé de différentes buses qui vont servir non seulement à désherber mais aussi à réaliser d'autres travaux de bricolage et même à pouvoir allumer le barbecue voilà maintenant on va ouvrir le carton va découvrir ça ensemble alors qu'est ce qu'il y a dans ce carton on ouvre comment alors voyez tiens par exemple là on a bien la photo des différentes buses qui vont équiper ceux des herbeurs thermiques cet outil thermique on va dire parce que ça peut même faire presque chalumeau c'est presque un chalumeau donc voilà il ya une buse pour le barbecue une buse réductrice qui peut aider à faire du collage de produits plastiques ou dérivés il ya une buse déflectrice qui va permettre aussi de chauffer pour décoller par exemple chewing gum ou quelque chose peut-être sur le bois ça ça va être pour plutôt décaper la peinture sur du métal et enfin la buse conique qui aide à désherber et on va parler plus tard du désherbage je vais vous faire on va en parler dans la vidéo je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue là dessus on en parle plus tard alors maintenant voilà j'ouvre alors il ya du scotch ici et là voilà qu'est ce qu'on trouve là dedans on fait en direct 1 hop qu'est ce que je trouve là dedans bah c'est pas mal conditionné quand même un carton de protection on enlève voilà ça c'est le corps de chauffe c'est protégé qui va y avoir un va y avoir un montage à faire voyez voilà la longueur totale ça dépasse l'angle de la caméra on va faire le montage on va voir ça et puis il y a voilà ça c'est l'autre morceau de carter qui va aller ici peut-être y voilà il ya des vis il ya une petite pièce métallique et dans cette poche les différentes buses voilà allez je vais le monter et on se retrouve après alors voilà le montage est réalisé l'appareil voilà comment ça se présente donc le petit morceau métallique dont je parlais tout à l'heure c'est cette pièce là qui sert en fait d'appui parce que je vais vous expliquer pourquoi et puis en fait il y avait deux vis ici et là à visser pour mettre en fait ce petit bloc ici de protection voilà tout simplement donc c'est rien de plus simple pour le montage il suffit pas d'être bricoleur il faut juste avoir un tournevis cruciforme voilà donc en fait pourquoi à quoi ça sert ça tout simplement parce que un désherbeur thermique ou un chalumeau enfin quelque chose qui a chaud qui est chaud mais ce qui se passe c'est que quand on s'en sert mais aussi une fois qu'on a terminé de s'en servir il faut bien le poser à un moment si on pose cette pièce là directement par exemple dans un seau ou une brouette en plastique ou quelque chose en plastique ou quelque chose qui craint le chaud bien ça va brûler forcément donc il ya cette petite pièce qui sert d'appui voilà c'est une précaution à prendre et puis voilà donc l'outil c'est un corps de chauffe ici une gaine pour le fil électrique et puis le toute la gâchette de commande que l'on va avoir tout à l'heure à l'utilisation voilà c'est branché sur du courant en 220 ou 240 volts il n'y a pas de souci par contre on voit qu'il n'y a pas possibilité de branchement de de prise de terre voilà c'est pas nécessaire a priori avec ça je vous parlais tout à l'heure des buses donc voilà la poche dans laquelle se trouvent les buses les différentes les voilà voilà donc c'est du métal léger alors j'ai oublié de vous dire que j'ai acheté ça 24 euros 50 c'est ce qui m'a fait pour ça j'en profite c'est pas un gros investissement on verra bien si ça fonctionne ou pas moi tout simplement j'avais pour idée depuis un moment d'acheter quelque chose comme ça je voulais faire le choix entre du gaz ou de l'électricité on en reparlera tout à l'heure et puis ce qui reste aussi à vous montrer c'est qu'il ya quand même une notice technique c'est un minimum quand même et donc cette notice technique explique voilà avec un petit schéma les différents composants voilà et puis bien sûr les avertissements de sécurité généraux qu'il est important de lire voilà on a à affaire à quelque chose d'électrique et quelque chose qui chauffe donc il ya des consignes de sécurité à respecter et du bon sens bien entendu voilà maintenant on va passer à l'étape de fonctionnement essentiellement en désherbeur et je vous explique donc mon point de vue là dessus alors voilà le désherbeur thermique est prêt à être utilisé il a été branché à l'électricité vous voyez comme dans beaucoup d'outils en fait comme les tondeuses ou les débroussailleuses électriques il ya un petit système ici qui permet de faire une boucle avec le fil ce qui fait que quand on tire dessus ça évite de le débrancher voilà donc il ya donc il ya ce petit système et puis voilà il est positionné comme ça voilà mon avis sur l'utilisation du désherbeur thermique qu'ils soient électriques ou à gaz quand on fait le choix d'utiliser un désherbeur thermique c'est parce qu'on veut s'affranchir d'une part d'utiliser des produits chimiques on sait depuis quand même le 1er janvier 2019 que les produits chimiques sont interdits pour les jardiniers particuliers il reste effectivement des désherbants utilisé à base notamment d'acide pélargonique mais ça c'est un choix on s'affranchit aussi du fait que normalement on aurait plus à désherber des choses comme ça à la main et donc on se baisse plus on se fait plus mal au dos et on ne s'abîme plus trop les mains à moins qu'on mette des gants par contre à mon avis et ça c'est dû à l'expérience j'avais fait j'ai eu l'occasion de suivre des expérimentations sur ce genre d'outils et ce qu'il faut savoir c'est qu'un désherbeur thermique c'est pas un débroussaillant et souvent je vois sur les forums je lis des gens qui sont mécontents qui disent que c'est nul un désherbeur thermique parce que ça marche pas parce que etc etc en fait ce qu'il faut savoir c'est que un désherbeur thermique c'est pas fait pour être utilisé sur ce genre de plantes là en tout cas à ce stade là et ce n'est pas non plus fait pour être utilisé sur ce genre sur ce genre de plantes là à ce stade là là on est un stade trop avancé pour utiliser un désherbeur thermique comme il se doit bien sûr on va y arriver on va brûler tout ça c'est à dire que là on va faire un brûlot quoi on va brûler on va on va y passer du temps on va consommer de l'énergie attention le choix aussi d'utiliser soit du thermique à gaz soit de l'électrique c'est qu'on utilise deux énergies moi finalement je me suis versé aussi un petit peu sur le côté électrique parce que l'énergie utilisée en tout cas entre guillemets est un peu plus propre que le gaz et en tout cas notamment ne dégage pas de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone qui sont des gaz à effet de serre je crois donc c'est un peu moins polluant même si on peut parler plus loin on pourrait débattre des centrales qui nous permettent de faire de l'électricité bref c'est un autre débat je ne vais pas l'aborder là maintenant donc le désherbage thermique je répète ce n'est pas un débroussaillage il faut vraiment se prendre sur de la plantule et non pas sur de la plante vraiment développé adulte et donc qu'est ce que j'appelle de la plantule de la plantule c'est de la petite plante qui est à ce stade là même je dirais ce stade là est vraiment le maximum à mon sens alors bien sûr il faut y passer régulièrement mais quand on a un outil comme celui ci quand on a un outil comme celui ci c'est quand même relativement simple de brancher et de faire un petit quart d'heure dans sa cour ou dans son jardin pour éliminer ces plantules voilà alors après on peut parler aussi du type de plantules ici on a une dicotylédone c'est à dire que c'est une plante qui a des feuilles larges notamment qui n'est pas une graminée alors que là on a effectivement une graminée et là aussi suite aux expérimentations qui avaient été faites on s'est rendu compte que c'est plus compliqué de détruire des graminées qui sont des monocotylédones que des dicotylédones comme cette petite plante qui a des feuilles larges c'est notamment aussi l'une des raisons les feuilles sont larges et je vais vous montrer tout à l'heure la réaction qui se passe quand on chauffe à minimum 650 de une feuille large comme ça vous allez voir c'est assez impressionnant voilà donc ici on a un petit coin où il y a quelques jeunes plantules à détruire et ça va bien marcher voilà donc on va mettre en route notre désherbeur thermique ce qui se passe c'est que on appuie sur la gâchette et c'est un petit peu bruyant mais enfin c'est quand même pas une tondeuse à gazon non plus et donc l'utilisation on est comme ça voilà on ne touche pas au sol on essaie de se mettre vous voyez ici vous voyez la buse conique on se met dessus il faut en s'appuie et on maintient alors là on a brûlé ce que l'on peut dire aussi on pourrait débattre d'une chose c'est que quand on applique de la chaleur ici on ne l'applique pas que sur la plante on l'applique aussi sur le pourtour et c'est clair que toute la petite vie toute la petite faune qui peut être dessous est certainement touché enfin vous avez vu c'est un faible diamètre donc on localise vraiment le traitement si on peut parler d'un traitement bien entendu avec un herbicide le la localisation est beaucoup plus grande voilà et donc ma plante ici elle est brûlée je suis pas resté longtemps justement avec de la jeune plantule ça permet d'attaquer de la plante et de ne travailler que quelques secondes sur la plante et donc 1 on fait très vite sur l'emplacement et 2 on consomme peu d'énergie donc c'est relativement économique voilà et maintenant je vous montrer donc sur une feuille large ce qui se passe après avoir brûlé ou chauffé en tout cas et je vais vous montrer ce qui se passe sur ce genre de plantes voilà à grosse feuille alors là on est à un stade déjà un peu gros mais pour que ce soit significatif pour pouvoir vous montrer je vais passer là dessus vous allez voir la feuille après je m'arrête et là regardez bien en fait ce qui se passe c'est que au lieu de brûler on éclate les cellules de la feuille et la feuille elle est complètement déshydratée vous voyez voilà même normalement on doit voir mes empreintes digitales les cellules de la feuille sont éclatées on voit mes empreintes digitales voilà la feuille là elle ne fera plus rien il n'y aura plus de photosynthèse et donc si j'attaque bien les autres feuilles cette plante va mourir tout simplement mais vous avez vu j'y suis pas passé non plus une minute je termine avec cette plante voilà pas plus que ça elle est déshydratée elle n'est pas brûlée ça ne sent pas le brûler voilà et on voit bien ici voilà et on voit bien ici que c'est déshydraté mais pas brûler d'ailleurs ça ne fume pas vous voyez c'est tout mou voilà ce qui s'est passé voilà et donc je peux continuer donc vous voyez sur ce stade de jeunes plantules c'est intéressant maintenant on a ça alors la difficulté sur ce granulé ici c'est compliqué parce que les feuilles sont larges et vous voyez ici que des jeunes plantules on n'a pas besoin de laisser longtemps c'est qu'à 30 secondes maximum et elles vont être mortes et donc je n'aurai pas à aller plus loin je pourrai revenir un autre jour elles ne seront pas repoussées là par contre sur une grande comme ça c'est un peu plus compliqué voilà voilà donc je passe ici sur la graminée et puis donc faut faire attention à une chose c'est qu'on a effectivement à faire à quelque chose qui chauffe je rappelle on est à 650 degrés et il ne faut pas passer à côté de plantes qui pourraient s'enflammer vous voyez par exemple ici aussi et vous voyez par exemple ici j'ai des je joue un petit peu mais j'ai comme de la paille comme du chaume ça pourrait s'enflammer aussi voilà donc il faut faire attention j'ai déjà vu à certains endroits des gens utiliser et mettre le feu à des végétaux notamment les végétaux qui sont pleins d'essence comme pourrait être du romarin de la lavande des choses comme ça des cystes vous voyez donc il faut vraiment faire attention on passe au bord et là par exemple aussi les protections de la piscine en plastique on va certainement pas y passer on va pas y mettre le feu non plus et pas le brûler donc tout simplement et c'est pour cette raison là moi que je vous conseille d'utiliser ce genre d'outil ce genre d'appareil sur des plantules et non pas sur de la grande plante que l'on aurait vraiment à désherber parce qu'elles sont de grande taille vous voyez je peux essayer ici sur ces autres ça lisse voilà on voit qu'ils se sont récroguillés ça y est ils sont morts et je ne suis pas resté longtemps voilà cette vidéo est maintenant terminée si elle vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce pour liker pour aimer vous pouvez vous abonner bien entendu et et appuyer sur la petite cloche bleue ça vous permettra de recevoir les notifications quand il y aura de nouvelles vidéos et puis n'hésitez pas à partager aussi je vous remercie d'avoir regardé écouté et à bientôt sur mon jardin dans les landes au revoir « Musique d'être de la radio » « Musique d'être de la radio » « Musique d'être de la radio »